Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 sur le nouveau DLC The Darkest Shore Donc avant de vous présenter cette vidéo, je tiens juste à vous préciser que je suis malade Donc c'est pour ça que ma voix est sûrement différente Donc voilà, je suis en train de me soigner pour mercredi et être en forme pour faire le spécial abo Donc voilà, alors cette vidéo consiste à vous présenter comment débloquer le montagnard de sang, corbeau de sang Donc voilà, c'est le personnage que vous voyez à l'écran que je suis en train de faire tourner Donc j'ai fait, j'ai passé toute ma journée quasi à faire plusieurs essais pour bien savoir exactement Qu'est-ce qu'il fallait faire pour débloquer ce défi Donc j'en ai compris, franchement je suis sûr de ce que je dis les mecs Donc c'est lequel, c'est plus lequel, c'est celui-là Ok c'est celui-là Donc ce défi, il va falloir le faire à l'étape du feu Donc l'étape du feu, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étape où vous allez mettre la tête de Klaus Pour faire des sacrifices de zombies en face Après vous faites des sacrifices Et ensuite il y aura trois valves à éteindre Et pendant les trois valves à éteindre, il y aura du feu Donc voilà, vous serez enfermé à l'étape du sous-marin Il va falloir faire trois défis pendant cette étape-là Donc il ne faudra pas spécialement finir l'étape pour débloquer ces défis Ils se débloqueront automatiquement dès que vous avez fini l'étape, le défi Donc voilà, concentrez-vous sur le défi si c'est le personnage que vous voulez Alors premier défi c'est Désir brûlant Pour survivre, tirer les marrons au milieu du feu Donc ce n'est pas tenir deux minutes sans prendre de dégâts C'est tenir quatre minutes sans tomber Après je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui tombe Je pense que ça validera pas Enfin si vous êtes à quatre Je pense que s'il y en a un qui compte, c'est pas grave Donc il y en a un qui reste en vie pendant quatre minutes sans tomber, c'est bon Par contre en solo, si vous tombez, je pense qu'il faudra recommencer le chrono Et rester debout pendant quatre minutes Après c'est possible que ça marche si votre auto-réanimation vous réanime Ou que vous avez un quick revive Ben c'est possible que ça fonctionne Je n'ai pas fait ce test là Mais je suis sûr de moi, il faut tenir quatre minutes pendant l'étape du feu Donc voilà, là vous voyez que je débloque le défi Que je vous disais tout simplement en restant dans les marches pendant quatre minutes Alors le deuxième défi, c'est d'échiqueter d'abord et poser les questions plus tard De poils à frire Donc ce défi là en fait c'est de faire 100 kills avec le piège des turbines du sous-marin Ce piège là était très très difficile pour moi Parce que je n'avais pas de spécialiste adéquat pour faire ce truc là Et j'ai galéré à le faire Donc je suis sûr qu'il faut au moins 100 kills Parce que j'ai usé une histoire de neuf singes Donc c'est minimum, il faut faire 100 kills pendant l'étape du feu avec les turbines C'est obligé Je le débloque à la fin du gameplay, je vais vous montrer Donc je le débloque bientôt Mais c'est vraiment la fin du gameplay quoi Parce qu'après je meurs, voilà Déchiqueter d'abord et poser des questions ensuite Donc vous voyez que j'avais, les élites étaient en train d'être activées Et j'ai réussi à l'avoir avant de mourir Donc j'ai vraiment galéré de ouf pour faire ce test là Et je peux vous assurer qu'il faut faire 100 kills avec les turbines Donc les pièges que vous voyez au sous-marin Donc pour le deuxième défi, ce que je vous conseille fortement C'est d'utiliser invisible Donc utiliser, attendez, hop Vous utilisez le camouflage invisible Comme ça vous êtes, dès que vous enclenchez votre truc invisible Vous lancez vos singes Vous activez le piège tranquillement Vous lancez vos singes Alors je ne sais pas trop quoi mettre comme spécialiste À part récupérer un point de bouclier Ça peut être pas mal Augmente la vitesse de vos déplacements Ça peut être bien aussi Ensuite la jauge spécialiste pour que la jauge se rétrécisse Se recharge plus vite Alors comme consommable Je vous conseille fortement d'utiliser tout simplement munitions max Et votre jauge spéciale remplie Donc voilà, franchement utiliser ces deux là Même si vous en avez qu'un Ça peut vous aider à faire le deuxième défi Car ils sont assez difficiles Donc c'était galère pour moi Parce que je n'avais pas mon propre compte J'ai dû créer un autre compte Pour le faire avec un autre compte Et pouvoir débloquer une deuxième fois le défi J'ai même dû le refaire une troisième fois pour être sûr Alors le troisième défi C'est pareil, j'ai dû faire un autre compte Donc j'ai un peu galéré Mais celui-là il est super facile en fait Mais je l'ai débloqué dans la même vidéo Que je vais vous montrer Donc il faut C'est le défi sous pression Garder la tête froide Au milieu des feux de l'enfer Donc tout simplement pour ce défi là Il va falloir faire 10 tirs Dans la tête Avec n'importe quelle arme Mais il va falloir tuer 10 zombies En faisant des headshots Donc une arme assez puissante pour les tuer Donc là je vais le débloquer bientôt En fait j'ai plus d'auto-réanimation Et ça devenait vraiment chaud Mon but c'était de faire des pieds Des kills au piège Et je me suis dit Bon bah qui doit mourir Je vais quand même essayer de faire 10 tirs A la tête Contre les zombies Donc j'en avais déjà fait quelques-uns On avait fait 3-4 Et puis à un moment J'ai fait tout le reste Et vous allez voir que je vais le débloquer Attendez je vais avancer un peu Donc voilà c'est ici Là je vais tirer dans les têtes des zombies Et regarder Au bout de quelques tirs Bim voilà Garder la tête froide au milieu des feux de l'enfer Donc j'ai pas fait plus de 10 kills C'est pas possible C'est pas possible J'en ai fait franchement Je pense 10 J'ai fait 10 kills Avec mon arme améliorée Bien sûr je l'ai améliorée Pour qu'elle fasse des one-shots directement Si je tire dans la tête Puis après Voilà je l'ai débloqué Juste après Que j'ai fait 10 tirs dans la tête Donc c'est sûr C'est sûr et certain Et regardez là Là je vais débloquer le deuxième trophée Puis je vais mourir Voilà le deuxième défi Je vais mourir Juste avant d'activer Le piège du sous-marin Donc voilà Franchement je vous assure Il va falloir faire 100 kills au piège 10 tirs tête pendant l'étape du feu Et tenir 4 minutes sans se faire tuer Tout ça pendant l'étape du feu Donc voilà J'espère que ce tuto aura été complet Franchement il m'a fallu toute une journée pour le faire J'espère qu'il vous plaira Si c'est le cas n'hésitez pas à liker A partager un maximum pour m'aider à évoluer sur Youtube Et à vous abonner si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos de photos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz